Au Cameroun, la ministre des Postes et Télécommunications, Mi Impostel, Minette Libom-Lilic n'exprime sa colère après des recrutements effectués par Justine Diffaut-Chunkam, la nouvelle P.K. de l'Agence de Régulation des Télécommunications, AR. Justine Diffaut-Chunkam, nommée P.K. de l'AR le 30 avril 2020, n'a visiblement pas perdu du temps pour imprimer sa marque. Elle vient en effet de procéder à des recrutements au sein de l'Agence qui ont suscité la réaction de sa hiérarchie. Lundi, la ministre des Postes a ouvertement accusé la nouvelle P.K. d'avoir violé les dispositions réglementaires et d'éthique après des recrutements effectués au sein de l'Agence. Selon la ministre, ce recrutement s'est effectué directement, sans test, ni respect du plan d'organisation des effectifs de l'établissement et des besoins réels en ressources humaines lui permettant d'atteindre les objectifs assignés en matière de régulation du secteur des télécommunications. C'est ainsi que des personnels relevant des corps spéciaux de l'administration ont été recrutés sans les autorisations nécessaires, précise Minette Libom-Lilic n. Corruption et marchandage Selon des informations en notre possession, provenant d'autres sources, ce recrutement est emprunt de fort soupçon de corruption avec marchandage de postes, poursuit la ministre. L'alerte avait été donnée sur Internet par le lanceur d'alerte Boris Berthold. Ce dernier a publié des captures d'écran d'une conversation entre l'APCA et un membre du conseil d'administration. Dans ces captures, l'APCA demande à son collaborateur de lui acheminer les 10 millions FECFA pour deux candidats à raison de 5 millions FECFA chacun. Selon l'échange, le recrutement des deux candidats coincait parce que l'un d'entre eux ne pouvait donner que 4 millions FECFA. Enquête La ministre des Postes annonce une enquête sur ces graves accusations de corruption et de marchandage de postes. S'agissant du recrutement, la ministre promet par ailleurs qu'elle va les examiner au regard des résolutions du dernier conseil d'administration. Les résolutions ne répondant pas aux objectifs de politique prescrite et du droit applicable seront tout simplement invalidées, promet l'Ibom-Lilic n. Sous-titrage Société Radio-Canada